Ça y est, t'es enfin réveillé. Ouais, ça fait un paquet de temps que tu dors. Combien de temps ? Je pense que ça fait au moins 12 heures. Ah, t'étais vraiment sale, t'as. Heureusement qu'on était là, on t'a remis sur pied. Ah, tu te souviens de rien du tout ? Tu te souviens pas ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que... On a ouvert les portes, et en fait, tu t'es trop avancé. Comme d'habitude, on a fait vraiment cade à tête. Tu t'es vraiment dans la merde quand tu veux des trucs comme ça. Donc tu t'es trop avancé, et évidemment, t'étais trop près, tu t'es fait tirer dessus. T'as pris une balle dans l'épaule, et des débris de verre dans le visage. Ouais, on s'est occupé de toi, on a fait le plus gros du travail. En fait, on a retiré la balle, et là, t'as commencé à faire une hémorragie. Et du coup, on a dû stopper l'hémorragie. T'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va maintenant. On a stoppé l'hémorragie, donc t'as plus aucun souci à te faire. T'as trop une infection, mais on regardera ça régulièrement pour pas qu'il y ait de problème. Donc pour l'épaule, c'est bon. En revanche, t'as pris des débris de verre dans le visage, et ouais, franchement, c'est pas beau à voir. Et moi, je suis là pour m'occuper de toi, en fait, et pour régler ce problème, pour enlever les débris de verre. Donc j'espère que, voilà, tu te sens mieux et que t'es prêt, vraiment, parce que là, je pense que ça va pas être la joie. Ça va pas te faire du bien, et je pense qu'il va falloir que tu sers les dents. Parce que, on va enlever les débris de verre, on n'a pas d'anesthésie, donc je vais faire ça comme ça, avec une pince à épiler. J'espère que tu vas t'accrocher. T'inquiète pas, je vais faire attention, et si t'as mal, tu me diras. Ouais. Après, on aura besoin que tu remontes là-haut. Parce qu'on a besoin de l'équipo complet. D'accord. Ouais. Bon, bah voilà où on en est actuellement. Tu te sens mieux là-haut. Ouais. Comment ça, c'est fini ? Bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement fermé les portes, pour éviter d'autres blessures. Et puis voilà, après, on s'est direct occupé de toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais désinfecter d'abord ton visage, parce que t'as pas mal de débris de verre, puisque tu ne vois pas, mais moi je te le dis. T'as des débris de verre là, là, tout sous les boumettes, en fait. Et puis, t'en as quelques-uns, là, à ce niveau-là. Donc, moi, je vais commencer par désinfecter tout ça. Et ensuite, on enlèvera tous ces débris de verre. Débris, ça risque pas de faire du bien, je te le dis. Mais bon, si t'es ici, c'est que t'as quand même assez de mental et assez de force pour endurer quelques petits débris de verre, je pense. On va désinfecter tout ça. Hop là. T'en fais toujours qu'à ta tête. Tu t'as nous écouté un petit peu plus. On a plus d'expérience que toi dans ce domaine. Et on t'avait dit de ne pas t'avancer lorsqu'on a ouvert les portes. Et tu n'as écouté que toi. Et regarde où t'en es maintenant. T'as une sale blessure à l'épaule. Et des débris de verre dans le visage. C'est pas cool. T'aurais pu faire foirer tout le blanc, tu le sais, hein. C'est pas ta vie qui est en jeu. C'est la vie de toute l'équipe. Le futur de toute l'équipe. Hop. Donc maintenant, ça te servira de leçon et tu nous écouteras un petit peu plus. T'es seulement abogée. J'espère que tu ne garderas pas de cicatrices à vie. Ça serait quand même dommage. T'as de la chance qu'on ait été préparé par le professeur à ce type de situation. T'as de la chance qu'on sache guérir toutes les blessures. Y compris les blessures par balles. Parce que si on n'avait pas guéri ton hémorragie, je peux te dire que tu ne serais pas là à l'heure actuelle et que tu ne m'entendrais pas te faire le leçon. T'as de la chance qu'on sache ce qu'on fait. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je désinfecte encore un peu ou pas ? Allez. Vu d'appeler, on ne désinfectera jamais assez, je crois. Ah, et là, et là. Est-ce qu'il y a eu ta blessure? Non, on a fermé les portes à temps. T'es le seul qui a eu des dommages. Mais ça va, c'est pas si grave qu'on le pensait. T'as l'air de t'être plutôt bien reçu. Bon, je pense qu'on est prêts, là. Tu te sens prêt ? Parce que là, je vais devoir enlever les débris de fer 1 à 1 avec cette pince à épiler. Et je pense que ça ne va pas faire du bien. Tu me dis, si jamais ça fait trop mal, on arrêtera, on fera une petite pause. Mais il faudra que je les enlève de toute façon. Donc préviens-moi juste si c'est vraiment insupportable. Histoire que tu ne tombes pas dans les vapes ou je ne sais quoi. C'est bon, on y va. Allez. Je n'arrive pas à le sortir. Et c'est que le premier. Allez. Ah, je le tiens. T'as déjà mal. Ok, serre les dents. 1, 2, 3. C'est bon, je l'ai enlevé. Celui-là, il n'était pas en profondeur. T'as pas du tout le sentir. Hop. On a presque fini pour ce côté. On va serre les dents. Eh. Oh, je que l'air à l'attraper. Il est en profondeur, celui-là. Oh, désolé. C'est bon, on a fini pour ce côté-là. Je vais ré-désinfecter. Ah, ça pique, c'est normal. C'est parce que les plaies sont... sont découvertes. On a enlevé les petits binceaux de verre. Donc, du coup, c'est normal que ça pique. Voilà. C'est franchement pas beau à voir. Hop ! Sors les dents, ça risque de piquer un petit peu C'est bon, je l'ai eu Ouf ! C'est bon Hop là Encore un ou deux, et puis c'est bon Clac Le dernier Mais pas des moindres, il est assez profond celui-là Clac Serre les dents, serre les dents, ça va aller, ça va aller Et voilà On a terminé Je désinfecte ta blu, et puis ça devrait aller Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser ce pansement pour le mettre sur ta plus grosse plaie, histoire qu'elle ne s'infecte pas Le reste, ça devrait aller, je pense Puis bon, la guerre comme à la guerre aussi, on n'est pas des moufiettes, on n'est pas des chouchottes Donc, je vais juste mettre ça, histoire que ça ne s'infecte pas et qu'on n'ait pas de nouveau des problèmes avec des blés Hop, on l'étale, et puis... Ah, c'est bon Je me suis occupée de ton petit bobo Ça va mieux Ouais, t'as un peu mal à l'épaule Bah, c'est normal, tu t'es pris une balle, c'est pas comme si t'étais tombée et gratinée les genoux, quoi Ouais Pardon ? Tu veux que je chante ? Mais pour que faire ? Ah, tu veux encore dormir ? Mais tu sais qu'on a besoin de toi, là-bas On n'est pas venu avec une équipe de 50 personnes, on est en effectif réduit, on a besoin de tout le monde D'accord, ok, on va te laisser encore une heure ou deux à te reposer Et puis après, il faudra que tu remontes Ok, du coup, tu veux que je chante ? Et que je te touche les cheveux en plus de ça ? Tu veux pas un billet de 500€ non plus ? Bon, de toute façon, c'est le billet, c'est pas ça qui va nous manquer, j'ai envie de te dire Je pourrais te donner 500€ même en 50 fois si tu veux En plus que ça, je pense, mais bon, bref Je te touche les cheveux et je chante en plus de ça, mais tu m'as pris pour ta mère ou quoi ? Bon, écoute, si c'est la seule chose que tu me demandes et que ça reste entre toi et moi Je veux bien faire si ça t'aide à dormir et que tu remontes plus vite là-haut Ok, mais ça reste entre toi et moi, je veux pas qu'on sache que j'ai chanté pour toi et que je t'ai touché les cheveux Style, je te chante une verseuse ou quoi que ce soit, d'accord ? Ok, ok Bon, je vais faire ça alors, mais dès que tu t'endors, je remonte et je veux plus entendre parler de ça, ok ? Ok Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je règle Oui, oui, je chante, je chante J'ai tu un peu, je vais te dé cucine J'ai tu sois bon, j'ai tu un peu J'ai tu t'en whale ? J'ai tu t'en whale ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais te laisser alors parce qu'ils ont besoin de moi là-haut. J'espère qu'au moins ma chanson a pu te détendre, te relaxer, te donner envie de dormir parce qu'il faut vraiment que tu te remettes sur pied, on a besoin de toi. Franchement là, on ne peut pas se permettre de refaire une erreur comme celle-ci, il faut vraiment qu'on mène le blanc jusqu'au bout et on n'a plus le droit de se tromper. Je te laisse et franchement, repose-toi et reviens vraiment en forme, on a besoin de toi, on a vraiment besoin de toute l'équipe en forme. Et voilà, garde la tête froide, ta blessure, on la guérit, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas mourir et ça va bien se passer. Pour tout ce qui est de ton visage, t'inquiète pas, ça va cicatriser. J'ai essayé de te faire un peu peur mais franchement, ce n'est pas si grave que ça en a l'air et ça va aller, t'inquiète pas. Ok, donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais remonter et je te souhaite une bonne nuit, enfin pas une bonne nuit, plutôt une bonne sieste. Là devant toi, t'as deux heures pour te remettre sur pied et pour te reposer parce qu'on a besoin de toi là-haut. Donc ne tarde pas trop mais repose-toi, garde la tête froide et voilà, je t'attends là-haut. Et puis bon, si tu ne viens pas d'ici deux heures, moi je vais venir te réveiller, ça ne sera pas la même chanson. Donc viens par toi-même, ça fera plaisir aux soeurs en plus de voir que tu vas mieux. Ils se sont fait beaucoup de soucis pour toi, ils font les gros durs mais bon, on les connaît. Voilà, donc je remonte et repose-toi et on se voit d'ici deux petites soeurs, ok ? Allez, à tout à l'heure. Ciao !